... C'est, je crois, depuis Sacha Dietrich que l'on parle des comédiens qui n'ont pas un nom à se faire, mais seulement un prénom. Dans votre cas, Nathalie Delon, que pensez-vous de la formule ? De se faire un prénom, c'est facile, disons que c'est plus facile, et beaucoup plus difficile en même temps. Parce que de se faire un prénom, on n'a aucune excuse si on le rate. Tandis que de se faire un nom, c'est peut-être plus long et peut-être plus facile. La leçon particulière, c'est votre deuxième film après le Samouraï. Pour vous, que représente-t-il ? La leçon particulière, ça représente une expérience très importante pour moi, puisque personnellement, pour moi, c'est définitivement mon avis qui comptera, c'est-à-dire si, oui ou non, j'ai envie de continuer ce métier. Justement parce qu'on a un peu trop tendance, peut-être, dans ce métier, à classer les acteurs dans des formules un peu toutes faites. Pensez-vous que le rôle que vous avez pour l'instant vous donne un éventail suffisamment large de choses à dire, de preuves à donner, pour qu'après, on ne dise pas à Nathalie Delon, c'est ça ou c'est ça ? Oui, justement, j'ai essayé, j'ai essayé de le jouer dans la légèreté, dans le maximum de naturel. Ce qui, si vous voulez, pour une comédienne est beaucoup plus difficile qu'un rôle de composition, que ce soit, je veux dire, ce n'est pas un rôle comique et ce n'est pas un rôle dramatique, donc il faut pour moi que j'ai des aptitudes naturelles, des choses simples à faire qui, pour moi, sont difficiles, puisqu'il n'y a rien de plus difficile que de chasser sa pudeur et qu'essayer d'être soi-même, enfin, devant une caméra. Il faut bien dire que, lorsqu'on vous a vu dans Le Samouraï, on vous imagine assez difficilement dans des choses de légèreté. On s'imaginait plutôt une Nathalie Delon tendue. Non, non. Ça n'est pas ça la vérité ? Moi, je m'imagine très bien dans des choses très légères, mais aussi dans des choses excessives, si vous voulez, légères, très légères, ou alors très dures, très... Mais ce qui m'est le plus difficile, c'est de rester dans un ton uniforme. Et c'est sur ce rôle qu'on peut dire que vous jouez votre va-tout. Oui, en grande partie. Mais je vous le répète, pour moi. Vous n'avez jamais envisagé de jouer sous un autre nom que celui de Nathalie Delon ? Très peu. Un peu quand même ? J'ai envisagé au départ, oui. Mais Alain m'a démontré par A plus B que c'était une erreur. Et puis maintenant, je suis Nathalie Delon et je me sors Nathalie Delon.